Maman ministre, c'est quoi ? 20 jours? Oui. Pourquoi 20 jours? Parce que cette période incubation est à 14 jours, même pour le traitement. Pourquoi il fallait ça à 20 jours? Il y a ça à 20 jours parce que ça, à la période, il y a incubation, mais il faut guérison plus que ça à la main. Ok. Déjà, les bandelites ont un bandakine, ils ont un bandelite, ils ont un petit malibus, il y a un coronavirus. Ouais, ouais. Déjà, les corps médicinales, il y a un médecin, il y a un petit qui a un petit traitement, on va pisser. Donc, pendant ces temps-là, ils ont eu quand même les gens appelés à toutes les gens. Ils ont eu les pays, ils ont eu l'égalité, mais les gens ont eu l'inhalation. Ouais. Pendant ces temps, les gens sont en train de chercher qui c'est ça, qui c'est ça, moi, je me suis plutôt retournée vers l'inhalation. Ma a eu la moto, elle est taille de hôpée. Ouais, ouais. Les gens en trainent au matin, midi, soir, au cours d'anakati, je respirais profondément et j'y allais, j'y allais, j'y allais, c'est ce qui a fait que pendant plusieurs jours, pour moi, on n'a rien d'être protégé. Et après, j'y allais avec l'élan de solidarité tout autour de moi, que ce soit avec le président qui me disait « Madame la Ministre, vas-y, vas-toi, tu vas y arriver ». Il n'a pas cessé de m'encourager pendant que j'étais une période encore très difficile. Mais après, il a sombré à qui. J'ai sombré quand mon frère est mort et il s'est rechuté qu'il n'y allait, parce que les maladies ont des maladies, ils ont des morales. Ils ont des morales, ils ont des morales à ma caisse. Au début, ils ont des morales à ma caisse, je disais « je vais combattre la maladie ». Ils ont des morales à ma caisse, ils ont des morales à ma caisse. Mais après, tant qu'on a souffert avec le corona, comme c'était un médecin, ils ont des morales à ma caisse. Au début, ils tâtonaient avec tout ce qui s'est passé. Je pense que les médias ont relayé beaucoup de choses là-dessus. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, ça m'a sombré. Donc, j'ai été stressée, blessée au fond de moi. Et puis après ? Il y a la respiration difficile. Et puis après ? Oui, après, écoutez, je suis passée par, ou encore je passe, par une période très difficile. Ok. Parce que quand on se relève d'une maladie sérieuse, difficile, en même temps, il y a un mot au Pernacati Abkomba, on a un père de Batu. Très bien. Ce n'est pas toujours évident. C'est quelque chose au Pernacati Abkomba. Alors, on perd au total deux personnes. J'ai perdu deux membres de ma famille, les enfants de mon père et de ma mère. Oui, oui. Donc, ça n'a pas été facile. Mais est-ce que vous avez été admis dans un traitement où il y a les accolobambas partout ? Par exemple, la chloroquine, est-ce que vous avez démontré ? La chloroquine. Oui, oui. En tout cas, en même temps, je salue des amis. À l'époque, la chloroquine était très rare. Oui, oui, oui. Et vous pouvez demander que la chloroquine était très rare. Mais j'avais un élan, comme j'avais dit, j'avais un élan de solidarité autour de moi. Oui, oui. Il y avait le président de la République qui me disait « Pas toi, madame la ministre, tu vas y arriver ». Oui, oui. Il y avait aussi le premier ministre qui me soutenait. Il y avait la première dame qui me disait « Madame la ministre, tu vas y arriver. On prie pour toi. Pas toi. » Aussi, certains membres du gouvernement. Mais aussi, j'avais eu, dans cet élan de solidarité, quelques amis membres du gouvernement m'ont apporté de la chloroquine. Ah, oui. Je ne sais pas s'il faut qu'on a cité Bango. Bien sûr. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, oui, il faut qu'on a cité Bango parce qu'ils ont été dans un apport très considérable. Il y a Julien Paloukou. Oui, oui. Je m'invite le jour. L'homme des 50. Oui, oui. Haye Bipouani Nabengache Bongo. Oui. Il m'a envoyé de la chloroquine très rapidement. Il y a mon ami Kibasa, le ministre de la République, qui m'a envoyé également de la chloroquine et de l'azithromycine. Il y a mon ami également, Jean-Dixien Boussa, qui m'a envoyé de la chloroquine et de l'azithromycine. Donc, j'avais trois personnes. Il y a un gros lot de chloroquine et de l'azithromycine que je partageais également avec quelques malades qui n'avaient pas ça, qui ont contracté la maladie. Il y a ma chloroquine. Donc, j'ai essayé de partager avec eux. C'est ça qui m'a aidé. On a aidé à la maladie. Après quelques jours, il y a un problème de la respiration. Et je me suis quitté. Est-ce que vous avez eu une source intensif? Non. Il y a une source intensif. C'est parce que l'inhalation est dans la salle. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres. Voilà. Il y a une source. En tout cas, c'est mon expérience. Je ne suis pas médecin. C'est une expérience dans la salle où il y a des témoignés. Donc, l'inhalation est permettant de garder la stabilité. Je ne peux pas parler une minute. Même en temps que le banal m'a dit bonjour. Il y a sa phrase. C'est vraiment très difficile. C'est après. On continue l'inhalation. Il y a une chloroquine. Et après, 7 jours, il y a une source relevée. Il y a toute la période où il y a une observation. Et l'isolement. Et tous les examens que j'étais en train de faire entre ces périodes-là. Ce qui fait que l'inhalation est beaucoup de jours dans la maladie. Alors, pour le moment, c'est confirmé. Fini le traitement. Tout est revenu à la normale. Oui. Je suis convalescente, évidemment. Je reprends tout doucement. Tout doucement. Parce que je viens de très loin. Mais là, fini le traitement. L'inhalation est le traitement. Je n'ai plus de grosse fatigue. Parce que tu m'aimes au Téléma. Pour qu'il n'atteigne pas la porte. Tu es en train de monter sur une montagne. Il est très difficile. Donc, les grosses fatigues là. Le maux de tête là. La fièvre. Parce qu'il n'atteigne pas ça. Il n'atteigne pas ça. Inhalation. Déjà naturellement. Il y a une fièvre. Oui. La respiration difficile. Il y a une fièvre. Ce qu'on a commis bien. Il y a une fièvre. Il y a une fièvre. Mais sauf que la fièvre. Je vais doucement. Dans quelques jours. Dans les jours qui viennent. Je dois reprendre le travail. Parce que nous avons de gros défis. Au-delà de la maladie. Nous avons également des défis économiques. Nous devons relever. Tu nous a manqué. La population n'est pas grave. Il est en train de se laisser. Il y a un patient. 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 Il nous a remis. Mais nous pourrons y croire. Que la maladie existe. Peut-être un message ? La population n'est pas grave. Ce que nous avons. Ce que j'ai eu beaucoup. C'est ce que j'ai passé. J'ai eu un message. Quand je regarde. Son message me fait. Il y a des populations. Il ne nous a même pas informé. Il y a des gens qui ont manifesté ! les coronavirus existent bel et bien moi je pensais qu'ils aient acquis aussi mais écoutez je pensais pas que ça allait entrer dans ma maison je pensais pas que ça allait me prendre deux êtres chers je ne pensais pas que vous voyez qu'on voit n'a moko se faire souffrir n'a moko dans ma chair je pensais pas que mon mari même a été a été également avait contracte également le coronavirus donc c'est pour dire que les âmes à la dios au monde on n'a moussika mais la réalité nous devons prendre conscience nous devons absolument observer scrupuleusement les mesures barrières au gouvernement à tir en place c'est à dire la distanciation sociale et m et cinquante ce que l'ingot tous et autour c'est la coude il faut ko la ta masque na yo il faut qu'on évite bambote il faut qu'on évite ba kolade il faudrait que distanciation sociale et salama tout soukola kama pokona pis sonama na savon à tout moment aussi me loko l'ingi kotia mabokona mnokote kotia mabokona misute soukola mabokona yo zwa jette désinfectant pakissa likolo po na ko évite propagation ya virus parce que passo kendo simbango o évite peut-être okko simbango likolo a messa okko simbango na kiti okko simbango na maboku wa moutu okko simbango na anzoto wa moutu donc c'est vraiment une grippe na ebikéna vi na bisso mou kolomoko boe tozwa ka grippe la plupart de nous un jour dans notre vie on a attrapé la grippe c'est vraiment une grippe c'est une grippe sauf que c'est une grippe très agressive mais la grippe sauf que j'aurai juste dans mon pp donc une cause là dans l'air mais en basso par port de masques c'est très important il faut qu'on a ta masque pour respecter par mes oignons ce gouvernement à sengi il faudrait pas tout le baptiser maladie à bachinois tomalati mokoya batoumoko boe baouti napoto tomalati mokoko kote la puceau t'es malaté très bien mon frère il avait 42 ans ma soeur elle avait 46 ans donc il est des jeunes personnes ils étaient en très bonne santé mais ils cotisent et ravagés ça nous a fait beaucoup de peine on a eu du mal à nous relever ou encore on a du mal à nous relever mais ou anapota ou anna il n'y a que le seigneur qui peut penser c'est alors nous sommes arrivés à la fin de ces petits de ces grands témoignages pardon je voulais dire ce petit reportage mais c'est grand témoignage interview et à ma casse où je pense qu'ils sont à moi si mon copé quelque part à j'en ai il est aussi la paie mobile il mokwa zone du matin gendzambako bixaye mais à travers ces témoignages fort mouton a roussant à casse mais peut-être aux ongélikoli à sikoye n'y en sozoli à sikomalama c'est parce que nazanaki n'a attauna belaki n'azaki n'a problème mokko maladien ouzo l'ongola odorat ouais ouais tu ne sens rien et puis tu n'as pas de goût naturellement comme la grippe voilà nazakino polia parce que dans le zomélabakissiwana polia la très toxique ma produit ça très toxique les alibosona nous système immunitaire naïo et système immunitaire n'a évoqué facteur et belé il pose à la morale péadien et système immunitaire appris à ramakasimini soko zolia donc soko zolia omelitissi ou lié moi foufou naïo moi légume naïo juste capo garder système immunitaire n'a pas fait qu'ils s'y souhaitent à l'anxouto soko zolia t il va quoi poison donc il faut sikoye olia kakou salifor yakou liam beya kegou et zate nazakou salifor moi quelque chose c'est qui m'a égardé ce qu'il y croya n'a qu'à n'anxouto alors la zopé sa yo occasion exceptionnelle n'aibigosa na mongongote n'aibigoye mbara pete mais occasion exceptionnelle parce que les ali témoignages n'a yo certains témoignages vivants et puissants est-ce que au kouki kouzoma kassi place aux aliolons salata a kape la yamouké yavopé sans jamais merci voilà les exceptionnels à ouzolo balro la ministre c'est de chiko zoe mandelola mouan anzamba biki maton domingui yahwe maton domingui maton domingui maton domingui yahwe maton domingui yessu yosalizambe nanga yosalizambe 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 abba congolais yosalizambe on ne vous en�u amén yosalizambe amén 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 et c'est de nous avoir accordé ces grands témoignages que le seigneur vous bénisse bon moment à convalescence et soye bénis riche marce et dieu est levé on se reverra prochainement et nous sommes impatiente a mon n'ayon am savana et aux mens amén merci beaucoup maman merci beaucoup papa ça ok j'ai joué l'issue ah 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 Sous-titrage FR ?